Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre, on est accueillants. On vous attend. 10 décembre 2019, 10h50, heure du Québec. Beaucoup d'activités sismiques encore ces derniers jours. La nuit dernière, mais en fait dans la nuit de lundi à mardi, si j'ai bien lu, la Toscane a été victime d'un tremblement de terre de 4,5. Il a sommé la panique. Beaucoup de tremblements de terre ont eu lieu en Alsace aussi. On se demande pourquoi. On pense à l'activité humaine. Dans ce cas-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de tremblements de terre aussi. Il y en a eu un au Pérou. On va aller faire un tour dans l'univers sismique. On va garder notre décor de Noël. Bougez pas, je reviens. Pourquoi la terre a encore tremblé en Alsace? Une douzaine de tremblements de terre ont été enregistrés. Et ces derniers jours en Alsace, un projet de géothermie profonde en serait à l'origine. La terre a de nouveau tremblé en Alsace le week-end dernier, mais aussi ce lundi. Une douzaine de tremblements de terre au total ont été enregistrés entre le 6 et le 9 décembre à proximité de Strasbourg. Une grande majorité d'entre eux semblent liés à la reprise d'une activité industrielle sur le site de Vandenheim. Le point avait révélé le 26 novembre que le forage d'un puits de plus de 5 km de profondeur sur ce site, proche de la frontière allemande, provoquait depuis plus d'un an une activité sismique inhabituelle dans cette région. Le Réseau national de surveillance sismique a de nouveau observé des séismes dans le même secteur. Ces trois derniers jours, certes, la magnitude de ces tremblements de terre a été très faible, 1,9 à 1,1 sur l'échelle de Richter, au point que de nombreux habitants ne les ont même pas ressentis. Ce qui n'a, en revanche, pas échappé au RENAS, qui dépend du Service national d'observation en sismologie. C'est que ces derniers mouvements, c'est que ces mouvements du sol semblent induits par une activité humaine. C'est d'ailleurs ainsi que l'établissement, partenaire du CNRS, les a classés sur son listing répertoriant. Tous les événements sismiques captés en Europe. Un séisme de 4,5 en Toscane provoque des scènes de panique. Selon l'Institut national de géophysique en vulcanologie, et vulcanologie, pardon, la région italienne a été touchée par environ 70 secousses depuis dimanche soir. La plus puissante a été une magnitude de 4,5 et s'est produite à 4h37 dans la nuit en Italie. Un séisme de magnitude 4,5 a touché, dans la nuit de dimanche à lundi, la zone de Mugello, en Toscane, non loin de Florence, sans faire de victime, mais provoquant la panique de la population dans les rues, selon l'Institut national de géophysique. Cette région a été touchée par plus de 70 tremblements de terre. Les habitants ont fui leur habitation sous la pluie, à pied ou en voiture. Selon la protection civile, les interventions médicales demandées étaient surtout motivées par des crises de panique. De nombreux résidents de cette zone, densément peuplés, environ 64 000 habitants, ont fui leur habitation sous la pluie, à pied ou en voiture. Donc, ça a été vraiment la panique. Les peintures tombaient du mur, selon un résident de Barbirino, proche du fameux circuit auto et moto de Mugello, certains ou Mugello. Certains de ses voisins ont paniqué en tentant de sortir de leur bâtiment. Les peintures tombaient des murs, les bibliothèques aussi, les écoles de la région ont été fermées par précaution. La Ville a été touchée il y a 100 ans exactement, en 1919, par un tremblement de terre qui avait fait 100 morts. Donc, voyez-vous, intensification. On ne sait jamais, jamais vraiment ce qui nous pend au bout du nez. Et on a eu aussi hier un tremblement de terre qui a été enregistré. On ne sait pas si... Ça semble être ça, vraiment sur la terre et non pas en mer. De 5 au sud du Pérou, tremblement de terre, de 5 au sud du Pérou, sans compter toute l'activité volcanique aussi, mais aussi beaucoup d'autres activités sismiques. Ça ne lâche pas et vraiment, on va faire un tour dans la littérature et c'est ça que ça donne. En grand minimum solaire, intensification de l'activité sismique et volcanique. Je vous reviens avec cette histoire sur le cœur, et on va y revenir souvent. C'est un sujet qui commence à vous fasciner de plus en plus, parce que c'est ce qui est le plus important. Comment se connecter avec nous-mêmes, avec le cosmos, avec l'histoire. On se connecte avec l'histoire, neurologique peut-être. Enfin, c'est fascinant. Ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ...